Nous sommes la compagnie Le Petit Atelier, nous présentons un spectacle tous les jours à 15h, un spectacle qui s'intitule La Rédaction d'Antonio Scarmetta. Et La Rédaction c'est avant tout l'histoire d'un petit garçon, un petit garçon qui s'appelle Pedro, et c'est l'histoire de ce petit garçon dans son pays, occupé par les militaires, mais en même temps c'est une force de vie folle, c'est la force de vie des enfants, quoi qu'il arrive. Alors ce petit garçon à un moment donné, il va être lui et son innocence confrontés quand même à un choix. Mais avant tout nous on a pris le parti de raconter cette histoire, de faire de ce récit des moments de jeux, des moments de vidéos, des moments de chant, des moments de musique, et aussi des moments de récits comme ça quand on est beaucoup aussi dans une salle de classe, ça va être l'histoire de ce petit garçon avec ses amis, parce que ce petit Pedro, comme tous les enfants, avant tout, quoi qu'il arrive, ce qu'il a envie c'est de jouer, c'est de rêver, et par exemple il joue au palo. Bienvenue dans le grand stade du Maracani où la foule des grands événements s'est réunie. Et oui, bonjour Gérard, effectivement nous pouvons constater donc une symphonie de couleurs dans les tribunes. Le public pariolé s'est entassé dans les arbres qui entourent la grande place du marché. Et oui, place mythique, où se déroulèrent des rencontres légendaires je crois Gérard. Ah oui, entre autres cette rencontre exceptionnelle, où Pedro et son équipe de l'USRB, l'union sportive de la rue du Bas, qui avaient littéralement écrasé le réel de la fontaine. Oui, oui, excusez-moi Gérard, je me permets de vous interrompre, car nous pouvons voir arriver les deux équipes sur le terrain. Ah oui, Pedro fait son apparition, et c'est parti, il donne le coup d'envoi, il avance, il avance. Il fait un grand pont à Madame Chabert, qui d'ailleurs lève sa canne, mais l'action se poursuit. Oui, Pedro, excusez-moi, il a toujours le ballon au pied, il avance, il avance. Tandis qu'un labrador tente de lui dérober le ballon. Ou par chance, Pedro récupère le ballon, le labrador est sanctionné. C'est mérité. Donc rendez-vous tous les jours à 15h à l'école du spectateur. Nous avons eu le coup de cœur de la Provence, un bel article dans Avignon off, et puis surtout les spectateurs sortent ravis. Donc rendez-vous à l'école du spectateur. Merci.